Salut les amis ! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des produits d'une marque que j'affectionne tout particulièrement. Ouais, j'ai décidé de faire une vidéo totalement consacrée à Witi. Alors Witi, je pense, j'espère que vous connaissez déjà cette marque allemande qui est spécialisée dans les 6000 carnets. Ça ne date pas d'hier, ils n'ont pas attendu que ce soit un peu une mode, ils ont été très très précurseurs, ils ont été innovants. Et Witi, c'est une marque qui accompagne ma vie depuis de nombreuses, je ne compte même pas le nombre d'années, mais vraiment de très nombreuses années. Et j'adore ça, j'adore ça. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de cette marque aujourd'hui ? Non pas qu'ils me payaient pour le faire, pas du tout. C'est juste que je me rends compte qu'aujourd'hui, et moi le premier, on parle beaucoup des nouvelles marques, des nouvelles tendances, et on va continuer. C'est chouette de voir que ça évolue, mais parfois, il faut revenir aux basiques, à ceux qui ont travaillé en amont et qui ont fait des belles choses. Donc, je vais vous présenter une sélection de mes produits du quotidien. Généralement, je les utilise très souvent dans mes recettes. Si vous avez notre livre Urban Vegan, vous allez simplement reconnaître certaines références, on ne les a pas nommées dans le livre, parce que bon, voilà, on n'est pas là pour faire de la pub. Mais ça me paraît pratique, aujourd'hui, de vous dire qu'est-ce qu'on utilise exactement. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Il y a plein de choses à découvrir, et c'est parti maintenant. Premier produit de cette sélection. Je l'utilise assez souvent dans les recettes, celui-ci, parce que, à mon sens, à ce genre, c'est le plus réussi. C'est le chorizo. Ah oui, alors d'ailleurs, vous voyez, faux-sissons ibériques, parce que Whiti a été prudent, a changé tous ses noms de produits, comme d'autres marques d'ailleurs, à cause des législations très fluctuantes sur la dénomination des produits vegan. Pour éviter tout problème, ils ont changé leur nom. Alors, forcément, moi, je n'ai pas fait attention aux nouveaux noms. Et là, faux-sissons ibériques, je ne valide pas. Chorizo végétal, pour moi, c'est plus parlant, mais bon, voilà, on ne va pas trop jouer sur les mots. Faux. Faux, non. Non, faux, faut pas. Faut pas. Parce qu'on ne mange pas du plastique. Non, ça, ce n'est pas possible. Bref, ce chorizo, il a remporté des prix d'innovation. Il est super bon. Il a une texture qui est à la fois tendre et ferme. Il a un arôme profond qui fait vraiment penser à ce côté très espagnol. Il y a ses notes de poivron. Il est assez gourmand, un peu gras, mais pas trop. C'est un produit qui m'a séduit dès la première bouchée. Et j'avoue que, voilà, ça, c'est un grand classique. Je n'arrive pas trop à m'en passer. Quand j'ai envie de me faire une petite pizza, ça, c'est pas mal. Pour mettre en petit dé dans un risotto, ça fonctionne très bien. Avec des artichauts, par exemple. Voilà. Enfin, je ne vais pas vous donner des recettes à chaque fois, sinon on ne va vraiment pas s'en sortir. Mais c'est des produits qui sont très inspirants et c'est là où je veux en venir. C'est ne vous contentez pas simplement de les acheter et de les manger tel quel. Il y a une manière de les cuisiner et d'en faire plein de choses. Donc, il se mange froid, certes, mais il se cuit aussi très bien. Ça, c'est à se souvenir. On passe au suivant. Ensuite, j'ai du mal avec les noms, les végées orientales. Bon, des merguez, quoi, tout simplement. Alors ça aussi, ça a été vraiment un coup de foudre. Parce que les merguez, quand je vais en arrière, dans mon enfance, j'avoue que c'était une saucisse que j'appréciais. Je n'aimais pas grand chose, mais ça, j'aimais bien. J'ai toujours aimé ce qui était un peu pimenté. Donc, forcément, épices, piments, ça me plaisait, ça me plaisait. Et quand ils ont sorti des merguez végétales, je me suis dit, est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'on va retrouver le même plaisir ? Est-ce qu'on va retrouver des choses ? Est-ce que ça va remuer des souvenirs ? Et oui, ça fonctionne très bien. Alors bon, là, il n'y a pas trop de techniques, vous les réchauffez à la poêle, ou alors sur un grill, barbecue, ça fonctionne aussi. Attention, barbecue, ça a tendance à dessécher. Contrairement à de la viande, tous les produits végétaux comme ça, qu'ils ont tous à partir de blé, sont pas aussi gras, il n'y a pas des morceaux de graisse à l'intérieur. Donc, à la cuisson sur un barbecue avec un feu un peu chaud, on a tendance à dessécher le produit et non pas faire fondre la graisse et le cuire à cœur. Il faut le garder en tête, on n'a pas tout à fait la même technique. Donc, si vous les faites sur un barbecue, surveillez bien votre cuisson pour ne pas rater le coup, parce que ce serait dommage, c'est tellement bon ça ! Le classique, parmi les classiques, le jambon végétal, appelé végétranche fumée. Alors, il existe nature et fumée, moi je prends toujours le fumée, parce que ça a un goût plus intense. Alors, est-ce que c'est proche d'un jambon ? Alors, à mon sens, heureusement pas, parce que je n'aimais pas le jambon. La texture, oui, est assez cousine et surtout c'est l'usage. Ils ont décidé de faire des formes carrées. C'est assez pratique pour faire des sandwichs, pour les croque-monsieur, pour le faire griller à la poêle avec juste un petit peu de matière grasse et le laisser légèrement surcuire, pour être légèrement croustillant sur les côtés, vous voyez ce que je veux dire ? Le transformer en bacon, voilà, pour des burgers, je trouve que ça fonctionne super bien. Donc, il est très souple, je ne vais pas le déballer tout de suite, ça ne sert à rien. Je pense que c'est un produit que vous connaissez, mais quand je parle de jambon végétal dans mes recettes, c'est lui que j'utilise systématiquement, parce qu'il est multisage, il fonctionne bien, il fait exactement ce qu'on attend de lui. Donc, si vous ne connaissez pas, donnez-lui une chance, parce que c'est vrai que les petites tranches carrées un peu grisâtres comme ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus glamour, mais en bouche, ça vous la fait. Après les végétranches, il y a un produit qui est un peu plus récent, mais qui lui fait un peu de l'ombre, j'avoue, c'est ça, le Serrano. Alors, le Serrano, c'est des tranches qui sont plus petites, qui ont une texture un peu plus fibreuse, un peu plus charnu, et la mâche est différente, le goût est différent, on a plus le sentiment d'avoir, je pense, une sorte de viande séchée dans le concept. Donc, pour une raclette, ça, c'est un choix idéal. On peut refaire exactement la même technique que je vous disais il y a un instant, c'est-à-dire un peu de matière grasse à la poêle pour le faire griller, pour remplacer du bacon, ça fonctionne très très bien, sur une pizza aussi, c'est cool, c'est très cool, on peut faire des petits roulets, on peut faire des choses, enfin bref, c'est un produit, effectivement, comme je vous dis, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, peut-être un an, peut-être deux, j'en sais rien, mais ce n'est pas un des grands classiques, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, oui bon, on goûte, je n'étais pas particulièrement intéressé au-delà de la curiosité, et je me suis dit, merde, c'est bon, et ça, c'est innovant, parce que je ne connais aucun autre simili-carnet qui a la même texture et la même forme, donc c'est un produit un peu unique en son genre, donc ça aussi, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le tester. Comme je vous l'ai dit, Witi, c'est une société allemande, et en bon français, quand on pense Allemagne, cuisine, on pense quoi ? On pense saucisse, bien sûr, c'est tellement réducteur, mais bon, c'est vrai, c'est vrai qu'ils ont une culture en Allemagne autour de la saucisse, ils ont un savoir-faire, ils ont une tradition, et s'il y a bien un terrain où on les attend dans l'univers du végétal, c'est de faire des saucisses qui sont particulièrement savoureuses. D'ailleurs, les français n'y arrivent pas vraiment à mon sens, mais eux, c'est mes favorites. Bref, vous avez la classique, le style knack, qui s'appelle les Winnie's de mémoire, sauf s'ils ont changé le nom, donc voilà, c'est vraiment la saucisse dite de Strasbourg, en longueur, qui fait très bien l'affaire pour des hot dogs, assez neutre, très accessible, très grand public, je l'aime beaucoup, mais ils ont plein d'autres saucisses, avec des textures et des goûts totalement différentes, plus tradis germaniques, comme par exemple, celle-ci, les Bavaroises, alors les Bavaroises, c'est les petites saucisses un peu plus beige, qui ont des notes un peu d'herbe, une mâche ferme, c'est vraiment une saucisse que je trouve excellente, ça, avec du réfort, ça passe super bien. Encore une fois, rien ne vous empêche de les découper en tranches, de les intégrer dans une poêlée de légumes, ou de les métamorphoser. Comme elles sont bien fermes, si vous prenez la saucisse et vous pâchez un coup d'épouche-légumes, l'économe, vous allez avoir des tranches ultra fines, et ça aussi, vous pouvez transformer vos saucisses en bacon. Bon, ça, j'ai donné l'astuce dans le livre Urban Vegan, hein, place mon produit ! Il y en d'autres, les Nurembergeoises, elles sont petites, je crois qu'elles existent en grand aussi, je ne sais plus, mais en attendant, elles sont plus souples, il y a un goût qui est plus épicé, alors quand je dis épicé, c'est pas pimenté, on est plus sur des notes de cumin, carvi, voilà, des graines, très aromatiques, et ça, c'est délicieux. Alors ce côté petit cocktail, forcément, qu'est-ce qu'on peut en faire, à part les griller comme ça, à la poêle et les manger à l'apéro ? Ben, plein de choses, finalement, hein, c'est pareil, ça s'intègre bien dans un plat, c'est rigolo de les avoir en petit aussi, bon, moi j'ai tendance à préférer les grosses saucisses, entre nous, mais, celles-ci elles sont tellement bonnes, que je ne résiste pas, je continue. alors celui-ci, ok, c'est pas le produit le plus innovant, surtout de nos jours, mais c'est un classique que j'aime beaucoup, c'est les végés panés, on voit pas grand chose, hein, j'avoue que j'ai du mal à l'idée d'avoir tous ces produits, de les ouvrir tous pour vous les montrer un à un, parce que sinon, je vais les perdre, on aime pas le gâcher alimentaire, surtout pas, donc, croyez-moi sur parole, c'est des petits morceaux de s'étang qui sont panés, et ils sont super bons, euh, de l'huile, une poêle, on les fait griller, après, rien ne vous empêche de les découper après les avoir grillés, hein, surtout, faites pas avant, sinon ça va se gorger d'huile à cœur et c'est moins intéressant, et la panneur va se détacher. Donc si vous les faites griller, et que vous les découper, ce sera toujours après, on peut, euh, être dans un goût entre, euh, le veau et la volaille, hein, ça, ça n'a pas un goût de viande, mais dans l'utilisation, on est entre le schnitzel et, euh, et le nuggets en grands morceaux, donc, c'est assez sympa, euh, moi j'aime bien manger ça avec de la sauce brune, tout simplement, euh, je fais pas trop de chichi avec, euh, c'est pas un produit que j'achète hyper souvent, mais ça me paraissait important de vous rappeler qu'il existait, parce que, moi je l'aime bien, c'est plutôt un, un simili que j'utilise, euh, dans un esprit de flemme, voilà, j'ai envie de réchauffer un truc vite fait, et euh, et me faire plaisir, il est particulièrement ferme, par rapport à d'autres simili, qui ont une, euh, qui travaillent plus sur le côté haché, là on est vraiment sur une vraie, euh, une vraie mâche, c'est, euh, un vrai gros morceau, et c'est ça que je trouve plaisant dans, dans le VG pané, c'est cette différence en termes de texture et de mâche, ça s'assume, c'est un gros morceau, et ça fait plaisir. Alors je vous parlais d'une texture ferme, il y a quelques secondes, et bien on va à l'opposé, ils ont sorti très récemment, les VG hachés, bon finalement, tout leur produit s'appelle VG quelque chose, le marketing, oui c'est ça, c'est un métier compliqué, c'est tellement plus simple d'appeler ça, steak haché, mais non, on ne peut pas. Bref, euh, les VG hachés, euh, ça, je vous avoue que quand c'est sorti, euh, je me suis dit bon, c'est pas très innovant, tout le monde fait des petits steaks, ça va quoi, qu'est-ce qu'ils vont donner de plus ? Et bien, j'ai goûté et j'ai aimé, j'ai aimé, euh, vraiment beaucoup, parce que justement, il reste cette idée de 7 ans, euh, qui est, euh, retravaillé avec des épices, euh, qui a toute la personnalité qu'on trouve chez Witi, il y a un vrai travail aromatique, il y a de la gourmandise, mais c'est la mâche qui m'a plu. J'ai retrouvé le côté, euh, steak haché, pour le coup, parce que, on est sur un 7 ans qui est haché et reconstitué, et non pas sur, euh, soit un pavé de 7 ans, tout simple, ou, un, euh, ouais, un steak qui a, qui a de la fibre, mais, euh, de manière un peu artificielle, enfin, de toute façon, il y a toutes les qualités dans le monde du simili-carné, la majorité des steaks comme ça, sont faits à base de soja, ou de protéines de pois. Donc, le 7 ans en soit, euh, l'avoir haché et retravaillé, et euh, euh, réagglutiné, c'était une excellente idée, et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Donc, le VG haché, pour faire un petit burger, tout simple, c'est pratique, c'est rapide, et ça fonctionne super bien. et donc, un an après avoir sorti la première version de VGH, eh bien, ils ont sorti une nouvelle version, Tex-Mex. Alors là, ça y est les amis, on entre la phase de test proprement dit, puisque, je ne le connais pas du tout, ça vient de sortir, euh, Tex-Mex, alors ça veut dire quoi ? Je ne sais pas. Je vois qu'il y a du poivron rouge, euh, des épices, de l'oignon, euh, de l'ail, bon bref, il y a des goûts qui pourront certainement se révéler à la cuisson, donc, je vais le cuire et le goûter devant vous, comme ça, on va savoir ce que ça vaut, parce que ça, je n'ai pas encore d'opinion. Alors, pendant que je fais chauffer ma poêle, j'ai ouvert le paquet, et euh, je me posais la question, est-ce que je rajoute de la matière grasse ou pas ? Et il est suffisamment gras au doigt pour euh, ne pas avoir en rajouté, donc, je vais le cuire tel quel. Voilà, notre steak Tex-Mex est cuit. Euh, bon, alors, rien d'extraordinaire, comme je vous l'ai dit, j'ai pas mis ma matière grasse, je l'ai marqué pendant trente secondes de chaque face, et puis au total, j'ai fait à peu près euh, deux minutes de cuisson par face, rien de plus, et ça sent bon. Ça n'a pas un odeur très 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 forte, mais il y a un petit caractère, et je sens l'outilée de poivrons derrière qui titille. Donc, je vais commencer juste à la fourchette, voir comment ça se passe, son couteau, et ça réagit, bah ça réagit comme l'autre steak nature, donc pas besoin de couteau, regardez, regardez-moi ça, regardez la fibre, c'est assez impressionnant je trouve, c'est vraiment pas mal. Alors, le visuel c'est chouette, mais le goût c'est mieux. Alors, je vous avouerai, que même si c'est vraiment bon, le côté tex-mex, je ne sais pas. Bon, la texture, elle est identique à son grand frère, la technique est la même, la mâche est la même, c'est vraiment super plaisant, on a vraiment ce côté haché, avec la fibre qui se disloque sous la pression de la dent, ça c'est réussi. Le goût, alors il note un peu pimenté, que moi j'apprécie, comme toujours. Oui, il a plus de caractère, c'est indéniable, il a une identité propre, ça c'est sûr. Maintenant, j'y retourne, parce que, c'est le côté tex-mex, je ne sais pas. Vraiment, il a du goût. Vraiment savoureux. Oui, il y a le côté poivré, pimenté, qui s'installe. C'est vraiment délicieux. Mais bon, l'appellation ne me convainc pas. Le produit, en revanche, lui, est très bon. C'est un petit plus par rapport à celui que je connaissais, donc, il me plaît vraiment bien. Comme cette appellation me perturbait, je l'ai fait goûter à Laura, et pour elle, c'est un goût ex-mex. Voilà. On n'a pas tous la même culture culinaire, on n'a pas même traceur, je ne sais pas. Donc à vous de vous faire votre propre opinion, voir si l'appellation est légitime ou pas. Dans tous les cas, vous ne regretterez pas, parce que c'est vraiment délicieux. Le nom s'en fout un peu, objectivement. Autre nouveauté des VG tranche à l'ail. Alors, ça ressemble à un saucisson. Oui, ils font déjà ce genre de choses, des saucissons en grande tranche, comme ça, très pratique. Bon, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, à l'ail. Alors, par rapport à nos critères français, du saucisson à l'ail, on s'attend à un truc un peu rose, avec des petits points blancs, ça n'a rien à voir. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, la dégustation va révéler toutes les saveurs de ce nouveau produit. Espérons-le. Ça ne sent pas trop l'ail. Curieusement. Je vais attendre un truc un peu plus prégnant, qui attaque un peu le nez, mais non pas du tout. Je vois que c'est un peu gras sur le dessus, ça a l'air gourmand. Il y a vraiment un jeu de texture. Là, ça se révèle. Donc, voyons ça. Prise en main. Une tranche bien souple, qui se tient. Test d'élasticité. Ah là, ça se rompt. Je tire fort. Il y a vraiment de la fibre. Ça se déchire. On pourra peut-être en faire quelque chose. Bon. Ça sent bon. Ça sent surtout les épices. Et c'est appétissant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ah, ça y est, l'ail. Ça arrive. Alors, je vais finir ma tranche après, mais il faut quand même que je vous en parle. C'est épicé. On a des notes un peu cumin, en attaque. Ensuite, piment. Ça s'assume. C'est bien. Alors, ce n'est pas quelque chose qui vous arrache le palais. C'est juste pimenté. Ça chauffe un peu. C'est équilibré. Après, il y a un côté un peu rond. Il y a du poivron. Donc ça, ça bouge. Et à la fin, on a la note d'ail qui arrive. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, honnêtement, ça n'a rien à voir. Donc, comme je le disais visuellement avec le saucisson à l'ail français. Eh bien, en goût, non plus. Est-ce que pour autant, on est dans quelque chose d'allemand ? Pas du tout. Là, on se rapproche plus des charcuteries turques. Comme... Comment s'appelle ce truc ? Le Sukuk ? Je le prononce peut-être mal. Si vous connaissez un petit peu la charcuterie turque, je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est bon, hein ? C'est vraiment bon. La fibre se détache sous la dent. Ça fait un petit jeu de structure. Ça, franchement, c'est une bonne surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Eh bien, c'est chouette. Ça fait encore un nouveau produit Whiti que je valide. Bon, ben voilà, les amis. C'était vraiment une petite sélection parce que chez Whiti, il y a vraiment beaucoup de produits. Je ne les aime pas tous. Il y a des faiblesses. Typiquement, ils se sont essayés au fromage. Je ne suis pas convaincu. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais fromages, mais je ne trouve pas qu'ils aient une valeur ajoutée par rapport à ce qui se trouve déjà sur le marché. Bon, voilà. Ça, c'est une opinion très personnelle parce que ça peut être pratique si vous ne trouvez que ça. Ce ne sont pas de mauvaise facture, loin de là. Mais je ne vais pas aller chez Whiti pour ce type de produit. Par contre, pour les saucisses, ça c'est certain. Pour les herzates de jambon, ça fonctionne. Les petits steaks, Alors, honnêtement, je les mange très 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 occasionnellement. Ce n'est pas des... Je préfère les faire moi-même. Ou aller dans des choses un peu plus évoluées. Mais ils sont délicieux. Et j'ai un peu de mal à les trouver, donc je ne les ai pas sous le nez en permanence. Mais quand il y en a, oui, c'est tentant. C'est vraiment tentant. Je reviens sur ce saucisson à l'ail. Franchement, il envoie. C'est nouveau. C'est innovant. Ça a de la personnalité. Je pense qu'entre le steak Tex-Mex et ça, j'ai plus un coup de cœur sur le saucisson à l'ail, qui a vraiment un truc... Ouais, je ne sais pas. Goûtez-le. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que, voilà, comme d'habitude, on est là pour partager nos opinions. Parmi vous, il y a peut-être des gens qui détestent les produits Witty. Essayez d'expliquer pourquoi. Ne me dites pas juste, ah, je déteste. Ça, ça ne fait avancer personne. Essayez d'analyser le pourquoi vous avez effectivement une affection pour une marque, ou au contraire un rejet. Parce que c'est comme ça qu'on peut essayer de comprendre le point de vue des uns et des autres. Le partage, c'est bien le partage. Et voilà, c'est fini. Donc, vous savez que maintenant, je vais vous demander de vous abonner, d'activer la cloche. Bah oui, eh oui, je vous le demande. Bah oui, et il faut encore demander. Sinon, sinon, quoi d'autre ? Laissez des commentaires. Oui, ça, je vous l'ai déjà dit. On est là pour échanger et argumenter un peu nos positions. C'est plutôt cool. Et puis, et puis, et puis, quoi d'autre ? Tipeee ? Ouais, Tipeee, Tipeee, s'il vous plaît, donnez-moi un peu d'argent. Tipeee, c'est grâce à vous que je peux acheter des produits pour les tester, rester indépendant, ça me permet aussi d'aller dans les restaurants. Bon, je vous en ferai pas un laïus, j'ai fait toute une vidéo sur la question. Merci à tous ceux qui donnent. Merci d'avance à tous ceux qui vont donner. Vous m'aidez beaucoup et ça, ça fait plaisir. En l'attendant, très bonne semaine à vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.